chers amis rivaroliens bonjour tout d'abord je vous prie de m'excuser pour cette absence un peu prolongée que des obligations familiales justifie le sursis de liberté n'aura duré qu'à peu près qu'un peu plus d'un an pour vincent renoir en effet celui ci a été repris par la justice à cette occasion je vais vous lire l'édito de jérôme bourbon un extrait du rivarol numéro 3541 que vous retrouverez en page de garde et en page 2 édito qui s'intitule vincent renoir capturé et emprisonné en écosse cette fois ci il n'a pas réussi à leur échapper alors que le 25 octobre 2021 il avait pu glisser entre les doigts de la police britannique venue l'arrêter en bas de son modeste domicile du grand londres en sortant à toute vitesse par l'arrière de l'immeuble en courant en toute hâte comme forrest gump et en trompant ainsi la vigilance des deux inspecteurs hélas il n'en a pas été de même ce jeudi 10 novembre où il a été capturé à 5 heures du matin dans la petite chambre d'hôte qu'il louait sous une fausse identité depuis 11 mois en payant en espèces dans les environs d'anstruter un charmant petit port de pêche situé sur la côte est de l'écosse à une heure et demie au nord d'édimbourg à quelques kilomètres de la très jolie ville de saint andrews après avoir erré pendant plusieurs semaines changé de cachette dormi dans des lieux sales et sordides parfois menacé par une faune interlope vincent rénoir privé de quasiment tous ses livres et documents ainsi que de ses effets personnels avait finalement réussi à trouver cette chambre d'hôte à la mi-décembre 2021 en lisant une annonce ce travailleur infatigable passé ses journées et une grande partie de ses nuits il dort en moyenne quatre heures par jour après avoir fait du vélo très tôt chaque matin jusqu'à la mer du nord proche d'une dizaine de kilomètres du lieu où il avait temporairement trouvé refuge à la rédaction d'un livre actualisé n'est fortement complété sur le drame doradour sur glane le 10 juin 44 ironie du sort lorsqu'il avait été interpellé le 25 octobre 2021 il mettait la dernière main à une brochure sur cette affaire cette fois ci il venait de terminer et de faire envoyer à l'impression un livre de près de 500 pages sur oradour un ouvrage où disait-il il y aurait non seulement des approfondissements mais des révélations explosives ce livre devrait en principe être disponible d'ici quelques semaines sauf nouveau rebondissement vincent savait que tôt ou tard il serait capturé c'est pourquoi il avait décidé de mettre les bouchées doubles il avait entrepris parallèlement au livre sur oradour de rédiger un ouvrage relatant toute l'histoire du 20e siècle et particulièrement la genèse le déroulement et les conséquences des deux conflits mondiaux et approfondissant plus de 30 ans de recherches et de travaux révisionnistes il en était quasiment à la conclusion et à la minutieuse relecture lorsqu'il a été arrêté brusquement dans son élan par cette capture policière il s'intéressait également de près à l'actualité et il nous avait ainsi envoyé quelques dizaines d'heures seulement avant son arrestation deux articles pour rivarolles l'un sur le dossier lola l'autre plus bref sous forme de droite aux lettres sur l'affaire grégoire de fournas que nous avons publié intégralement dans notre précédent numéro enfin il participait chaque semaine depuis plusieurs mois à l'émission radiophonique de démocratie participative de boris le lait et l'arrestation de vincent fait évidemment redoubler les craintes concernant le lait car si les autorités françaises ont réussi à retrouver et capturer ray noir dans un coin perdu de l'ecosse en obtenant la participation active de la justice et de la police écossaise on ne saurait exclure qu'elle puisse un jour peut-être moins lointain qu'on ne l'imagine mettre la main sur le principal animateur de démocratie participative déjà condamné à près de 12 ans de prison ferme dans notre pays pour diverses infractions aux lois guesso et pléven l'arrestation de vincent ray noir dans l'écosse profonde est destinée à frapper les esprits la licra qui s'est ouvertement réjoui de cette arrestation comme de nombreux sites et blogs communautaires a tweeté le 13 novembre je cite le délinquant ray noir arrêté en écosse un message adressé à tous ceux qui pensent qu'une fuite à l'étranger les mettent à l'abri des poursuites en france ou de la prison cela prend le temps qu'il faut mais à la fin ils répondent de leurs actes fin de citation on ne saurait être plus clair le lobby ne pratique ni pardon ni oubli et va jusqu'à faire poursuivre des centenaires en fauteuil roulant comme l'allemand joseph schutz condamné le 28 juin dernier à cinq ans de prison ferme à 101 ans alors qu'il avait été simple ouvrier agricole s'occupant exclusivement de la plante et de l'entretien des arbres dans un camp de concentration il ya 80 ans pourtant le militant révisionniste quinquagénaire il à 53 ans n'avait commis aucune imprudence notoire son ordinateur était équipé d'un vpn un réseau privé virtuel qui en principe ne permet pas de localiser l'utilisateur et pour ses rares communications téléphoniques et électroniques à trois ou quatre amis ou membres de sa famille tout au plus il utilisait exclusivement le réseau signal qu'on dit pourtant très protecteur il faut croire que ces protections ne sont pas aussi sûrs que ce que l'on dit et que ce que l'on croit souvent dans nos milieux et surtout cela signifie que la police n'a pas fait les choses à moitié pour traquer cerner et capturer le délinquant de la pensée les policiers qui ont arrêté vincent à l'heure du laitier le jeudi 10 novembre lui ont dit d'ailleurs qu'ils avaient mis les grands moyens pour le retrouver on les croit volontiers un renseignement français de qui ou de quoi s'agit-il aurait permis de localiser vincent en écosse cet automne c'est à dire tout récemment vincent renoir a été traqué comme s'il était un terroriste faisant exploser des bombes mais en réalité le système craint peut-être davantage les bombes historiques et politiques que constituent souvent ses écrits et ses vidéos car ne l'oublions pas la shoah et tout ce qui l'entoure est la clé de voûte du système mondial d'ailleurs si tel n'était pas le cas croit on que l'on aurait déployé tant de moyens dispendieux fait pression sur la justice et la police britannique procédé très probablement à de longues écoutes à une surveillance étroite à un espionnage de chaque instant à une traque incessante car vincent n'était et n'est en réalité une menace pour personne isolé quasiment privé de tout sans un sou quasiment sans vêtements sans compte bancaire sans salaire sans emploi sans avenir sans espoir de retraite sans couverture sociale il était dans une situation de grande précarité ne vivant que de dons puisqu'il ne pouvait plus par sécurité donner de cours particuliers depuis sa fuite du 25 octobre 2021 objectivement il ne représentait aucun danger il a d'ailleurs un nombre relativement limité de suiveurs et de soutien sur les réseaux sociaux et il y a encore moins de sympathisants révisionnistes aux états unis qu'en france mais la police de la pensée qui ne cesse de se renforcer et détendre ces monstrueux tentacules ne permet plus ne serait-ce que le bourdonnement d'un moustique il faut l'écraser sans pitié comme les chars israéliens le font régulièrement avec les enfants palestiniens sorte de gavroche moderne équipée seulement d'un modeste caillou face à l'engin de mort face à l'oppresseur et animé de la volonté inflexible de vivre enfin libre et debout après tant d'humiliation de vexation d'injustices et de crimes que la puissance occupante multiplie en toute impunité et en toute bonne conscience protégée et sanctuarisée par une mémoire dogmatisée Vincent Reynoir est actuellement incarcéré à la prison d'Edimbourg en Ecosse il nous fait savoir qu'il va bien que son moral est bon que ses conditions de détention sont très correctes et qu'il s'entend bien avec son actuel compagnon de cellule même si celui-ci hélas laisse allumer toute la journée la télévision et se gave d'émissions de télé réalité or la télévision perpétuellement allumée et au son bruyant n'est ni plus ni moins qu'une forme de torture Vincent a refusé son extradition et bénéficie pour l'heure de l'aide d'une avocate écossaise commise d'office. La prochaine audience pour statuer sur son extradition aura lieu en principe le jeudi 24 novembre. Le procureur a refusé une première demande de mise en liberté compte tenu du risque de fuite du militant révisionniste. Si la loi britannique était appliquée, Vincent devrait être libéré et en aucun cas être extradé vers la France. Il n'y a pas en effet de délit de négationnisme au Royaume-Uni. Il n'y a pas d'équivalent de la loi Guesso. Le général Jean-Philippe Rêlan, à la tête de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, l'OCLCH, qui pilotait sa traque et qui se félicite ouvertement de son arrestation. A l'époque, les généraux gagnaient leurs étoiles sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils les glanent grâce à Oradour sur glane. Ils les obtiennent en traquant impitoyablement les nationalistes et les révisionnistes en se faisant les lamentables capots de la police de la pensée. Autre temps, autre mœurs. Reconnaît lui-même des difficultés juridiques pour son incarcération et pour son extradition. Puisque le délit pour lequel Vincent Renoir a été condamné en France n'existe pas en Grande-Bretagne. Mais qu'importe, ils ne sont pas à cela près. Comme le disait Feu le professeur Faurisson, je cite « En matière de révisionnisme historique, il n'y a ni foi, ni loi, ni droit ». Rappelons-nous également l'affaire Papon en 1999. Le non-agénaire avait cru pouvoir trouver refuge en Suisse. Au mépris de toute procédure, et alors même que cela prend des mois, voire des années, pour obtenir l'extradition de dangereux terroristes ou de délinquants sexuels, Maurice Papon avait été renvoyé le jour même en avion en France. La présidente de la Confédération helvétique de l'époque avait alors tenu une conférence de presse dans laquelle elle avait déclaré de manière très révélatrice, je cite « La Confédération helvétique ne veut ni ne peut garder sur son territoire un homme condamné pour crime contre l'humanité ». De la même manière, pourrions-nous ajouter « La Confédération helvétique ne veut ni ne peut protéger les coffres forts de ses banques lorsque les grandes organisations juives lui demandent des comptes, en espèces sonnantes et trébuchantes. Il n'y a même pas besoin de les braquer, il suffit de réclamer et de se servir ». Le militant révisionniste a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt en date du 25 juin 2021, émanant de la France, à la suite de sa condamnation par la cour d'appel de Caen le 17 juin 2015 à un an de prison ferme. Arrêt confirmé le 21 juin 2016 par la cour de cassation pour une vidéo de 2014, aujourd'hui supprimée et donc introuvable à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Était stigmatisée dans cette vidéo la propagande scolaire, le lavage de cerveau des enfants et des adolescents, mais aucun discours de haine, contrairement à ce qui est dit, n'était prononcé. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent bien Vincent Renoir savent que c'est une crème, qu'il est d'une extrême gentillesse, qu'il est incapable de haine, de vengeance et de méchanceté envers qui que ce soit, fusse envers ses contradicteurs les plus acharnés, les plus injustes et les plus véhéments. Et même si l'on peut contester à bon droit certaines de ses positions et déclarations et notamment son évolution religieuse et philosophique depuis une dizaine d'années, il n'en reste pas moins qu'il a accompli en matière de révisionnisme une œuvre considérable, monumentale, qu'il n'a jamais appelée à la haine ou à la violence. Il a toujours fait sienne des positions pacifistes et que la persécution qu'il subit depuis plusieurs décennies et qui ne cesse de s'aggraver, au point de devenir complètement délirante, doit être publiquement dénoncée. On peut d'ailleurs regretter, mais là aussi c'est un signe de l'époque, qu'aucune personnalité d'envergure n'ait jusque-là dénoncé le sort injuste et cruel qui lui est fait. Ni parmi les intellectuels, ni parmi les politiques, ni parmi les clercs, ni parmi les écrivains. C'est à cela aussi qu'on mesure le déclin du courage que dénonçait déjà, de manière magistrale, le grand Solzhenitsyn dans son discours de Harvard en 1975. Depuis qu'il s'est exilé en Grande-Bretagne le 16 juin 2015, ce qui lui aura quand même permis de gagner sept ans de liberté au mois relative, car est-on vraiment libre lorsqu'on est sans cesse traqué et dans la crainte d'une arrestation pouvant survenir à tout moment, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Vincent Renoir avait été condamné en tout, en comptant l'arrêt de la cour d'appel de Caen, à 27 mois de prison ferme. S'il était extradé, il devrait notamment pouvoir faire opposition à ses jugements, car il est absent à l'étranger. Mais rien ne dit qu'il serait moins lourdement condamné en cas de nouveau procès. C'est sur sa condamnation par la cour d'appel de Caen à un an de prison le 17 juin 2015 que s'appuie le général Réland pour demander à l'Ecosse l'extradition de Vincent, car selon lui, il fallait une peine d'au moins un an ferme pour que la police et la justice de sa gracieuse majesté acceptassent de coopérer étroitement et de participer activement à la traque du militant révisionniste actuellement le plus actif et l'un des plus prolifiques. Vincent Renoir, dont nous vous donnerons des nouvelles régulièrement, pour autant que l'on en ait, et dont nous vous communiquerons l'adresse postale où l'on peut lui écrire, lorsqu'elle sera durablement fixée, et dont nous recenserons chaque semaine par un visuel les semaines de détention pour dénoncer cette injustice insupportable, comme nous l'avions déjà fait pour lui lors de sa précédente arrestation à Bruxelles, puis à Valenciennes du 9 juillet 2010 au 5 avril 2011, puis pour l'essayiste Hervé Rissen incarcéré, lui, sept mois à la prison de Fleury-Mérogis du 18 septembre 2020 au 17 avril 2021, n'est toutefois pas le seul actuellement à subir les foudres de la répression, mais il est actuellement le plus persécuté. Notre ami René-Louis Berclas, courageux directeur du Courrier du Continent et rédacteur du très documenté Bocage Info, donnant avec une régularité de métronome des nouvelles exhaustives du révisionnisme et des révisionnistes dans le monde entier, a été perquisitionné à son domicile suisse le 14 octobre dernier, et la police lui a saisi son ordinateur mis sous scellé, de sorte que notre ami ne peut plus rédiger les très intéressantes et fort précieuses dépêches de Bocage Info, tant que son ordinateur ne lui sera pas rendu, si toutefois il lui est rendu un jour, car les adresses électroniques des quelques 500 correspondants de Bocage se trouvaient à l'intérieur. La police helvétique a agi à la suite d'une plainte de la CICAD, la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, dénonçant plusieurs articles du Courrier du Continent. La CICAD a utilisé une ruse assez indigne. Un de ses membres, se faisant appeler Didier Deham, s'étant abonné en mars dernier au bulletin de notre ami, en ayant recours à une adresse postale discrète et fort peu connue, mais existant bel et bien de la CICAD, pour se faire envoyer chaque mois la revue et en ne tarissant pas d'éloge, dans un courriel du 9 mars 2022 adressé à Berclase, je cite « Je vous remercie d'avance et souhaite par la même occasion vous exprimer toute ma gratitude pour le travail essentiel que vous accomplissez ». Fin de citation. En réalité, c'était un moyen de lire le bulletin pour traquer tous les textes, tous les passages pouvant être poursuivis devant la justice helvétique à cause de leur caractère prétendument haineux. Dans l'attente de son procès, René-Louis Berclase, privé de son principal outil de travail, aujourd'hui sous séquestre, a été contraint de réduire à quatre pages le Courrier du Continent, dont il est bon de rappeler la pertinente devise « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie ». Pour ceux qui veulent fort justement aider le Courage du Berclase, nous vous donnons les coordonnées de son bulletin, les éditions de Cassandra, case postale 46, ch-3960, Sierre, SIE2RE, en Suisse. Son adresse électronique pour le joindre est édition au pluriel de cassandra.iaou.fr. Si l'on ajoute à ce tableau déjà sombre que des révisionnistes sont également persécutés en Italie, comme l'avocat Eduardo Longo, emprisonné à la suite d'un mandat de dépôt du parquet de Trieste depuis le 19 juillet 2022, et pour une durée de 4 ans et 12 jours, pas moins. Et même aux Etats-Unis, comme Germa Rudolf, actuellement menacé d'extradition vers l'Allemagne où il risque jusqu'à 15 ans de prison ferme. Sans oublier l'identitaire et néo-droitiste Pierre Krebs, dont l'ordinateur a été saisi ces derniers jours à son domicile en Allemagne par des policiers hystériques qui l'ont brutalisé, passé à tabac et blessé. On se dit que leur monde est décidément une vaste prison et un cauchemar en grandeur nature. Pour résister vaillamment et durablement à ce rouleau compresseur, il faudra plus que jamais, comme le disait Robert Faorisson, qui savait de quoi il parlait, non pas seulement des hommes intrépides, mais des hommes héroïques. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous y aide puissamment. Éditorial de Jérôme Bourbon, extrait du Rivarol numéro 3541, à retrouver en première et en deuxième page. Chers amis rivaroliens, j'espère que tout ira bien pour Vincent. Je prie pour lui. Je vous demande de prier pour lui. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour de meilleures nouvelles. A bientôt.